Musique Maître Vintrigné, si vous le voulez bien, laissons de côté madame Perrin-Darlan et sa fille. Qu'elle repose en paix. Je n'imagine pas que je vais devoir vivre sans ces deux charmantes personnes. Expliquez-moi pourquoi vous avez cette habitude de tuer les mouches par 23 et de conserver ensuite leurs petits cadavres dans des boîtes de pastilles pour la toux. Est-ce une manie ? Une manie ? Que dites-vous là ? Non, monsieur le commissaire, non. Non, j'assainis, je fais œuvre d'hygiéniste, je rends service à la santé publique, donc à la société. Voyez-vous, on ne dira jamais assez combien les choses de l'enfance marquent plus tard l'esprit d'un homme. Si je n'aime pas les mouches, c'est parce que, n'étant encore qu'un écolier, à la suite d'une terrible leçon d'histoire naturelle accompagnée de vues microscopiques, j'ai appris de quel pouvoir nocif les mouches étaient porteuses. Ah oui, il faut tuer les mouches. La science le veut. Elle transporte des microbes. Celle d'Afrique, par exemple. La tsetse. Eh bien, la tsetse véhicule une mort affreuse. On reste effrayé de cette nocivité. Il faut donc tuer les mouches. Mais, n'est-ce pas, on ne saurait non plus y consacrer toutes ces entreprises. Évidemment. Je m'y emploie donc aux heures fixées par mon emploi du temps, suffisamment pour que je ne puisse m'accuser de paresse, et pas assez cependant pour que cela me serve de prétexte à négliger les autres choses. Non, disons que je m'abandonne à un hasard impartial et moyen. Je vous suis parfaitement. Mais, ce chiffre de 23 mouches, le hasard dont je viens de vous parler, excluait l'emploi de nombreux ronds qui auraient été le résultat d'un choix parémédité de 4, 6, 12, 20 ou 26. Non, mieux valait bannir tous les chiffres pairs. Les gros nombres étaient trop gros, les petits trop petits. 20 est une moyenne classique, trop classique. Ah, 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 18. 18 est divisible par 2, par 6, par 3. Et par 9, facile en vérité, oui. Oui, j'aurais pu choisir 19. Ce n'était pas mal, bien que insuffisant. Complaisant. 21, 21 se fait remarquer, mais dépasse de trop peu le chiffre 20. Alors, 23, 23 était parfait, supérieur à 20, sans mesquinerie. Bref, un chiffre assez inusité. Il n'y a rien qui aille avec 23. 23 n'existe pas, ne signifie rien. 23 est une fiction, un pointillé, une limite. C'est le nombre même du hasard modéré. C'est le contraire de la superstition. Et voilà pourquoi je tue les mouches par 23. En quelque sorte, j'évite ainsi la maniaquerie. Mais, respectant toujours cette règle, vous retombez dans la maniaquerie. Non, 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 non. Non, c'est le fait d'un hasard mûri dans la logique, en vue d'être le comble efficace du hasard. Cela dit, monsieur le commissaire, j'y ai quelques vanités. Les mouches ne vivent qu'en été. Mais, pour vigilant que je sois, je ne parviens pas à tuer trois fois par jour 23 mouches. Ah ! C'est pourquoi j'éprouve une satisfaction lorsque j'y arrive à le noter sur une étiquette, puis sur mon livre de comptes. Il y a là un défi sportif, une certaine gloriole. En même temps qu'une preuve et un exemple, ces étiquettes constituent une récompense et un souvenir de Rockertman. Ainsi, monsieur Vintrigné avait dans sa vie tué X fois 23 mouches plus deux femmes. On trouva une de ses fameuses boîtes sur l'arche des Davids, une autre sur la table de travail, une autre sur la table de nuit, trois sous une tranche de galantine et une dans la bibliothèque rustique, beaucoup d'autres dans ses vêtements, enfin cinquante dans un papier journal au fond d'un tiroir de son bureau d'avocat. Nul personnage effacé ne devint en un instant aussi curieusement célèbre. Son chat, ses oreilles feuilletées, sa canne à bec d'argent et son col d'astracan passionnèrent l'opinion publique. Ses boîtes de pastilles où couronnant une carrière d'attrape-mouche, il avait adjoint les cadavres de deux femmes, firent à cet homme mou, à cet affectueux triste, une silhouette de vampire bureaucratique dont les caricaturistes présentèrent dans les journaux l'ombre longue et le col frisé au pied d'un bec de gaz. Sous le bras, il portait l'agenda. C'était la même nuit, en Provence. Fred était assis au tonnel, il regardait Marseille étendue à ses pieds. Les longues avenues sentaient l'eucalyptus, on ne savait quoi de vulgaire, de sacré et de balsamique. Cette odeur de poisson, de cuisine et de sanctuaire qui est le parfum même de la Méditerranée. Fred avait dû traverser le village et quand il avait été en bas, une longue maison basse, isolée, l'avait accueillie. C'était l'adresse que lui avait donnée M. Paul. Il faut bien aller quelque part. sur la façade à l'architecture compliquée, on pouvait lire Dancing en lettres vertes. Mais la grande salle était déserte comme celle du Britannique. Machinalement, Fred regarda les pages d'un vieux numéro d'illustration qui traînait sur une chaise de fer. Eh bien, jeune homme, on cherche à se distraire. Vous ne pensiez pas me revoir si tôt ? M. Paul. Eh oui, M. Paul, celui qu'on respecte pour son influence et son crédit. Un petit pastis ne nous ferait pas de mal. Antoine ! Antoine ! Il fait une de ses moiteurs à la tombée de la nuit. On dirait que la chaleur se ramasse comme une pète fauve. Mais dans une heure, ça passera. Nous serons au frais. Alors, Antoine ! Voilà, voilà, monsieur. Voilà, M. Paul. Apporte-nous deux pastis avec beaucoup de glace. Nidéo ! Et aussi, un jeu de cartes. Vous savez jouer, je suppose. Une pelote. Ah, volontiers. Il n'y a pas beaucoup de glace, mais la carafe est fraîche, M. Paul. Attendez que je vous donne un coup de torchon, c'est tout poisseux sur cette table. Mais est-ce que vous avez l'intention de souper tout à l'heure ? Une brandade, ça vous dit ? C'est le chef-d'oeuvre de la maison. Ah, oui. Je vous remercie, oui. Tu as entendu, Antoine ? Mais pas tout de suite. Il fait encore trop chaud. On n'a pas faim. Laisse-nous jouer un peu, je te rappellerai. Ah, tout à l'heure. Eh, avant la brandade, tu nous mettra deux beaux petits melons. Ne vous tracassez pas, on les choisira. Voilà ce que j'aime. La mer, un pastis, un bon compagnon. Dites donc, vous ne vous séparez ni de votre accordéon ni de votre sacoche. Je n'ai rien d'autre. Oh, ça suffit. Il y en a de l'argent là-dedans. Je vous l'ai vu compter cette nuit dans le train. Vous pensiez que je dormais, hein ? Mais je vous observais sous mes paupières. Mais vous n'êtes pas de ceux que l'on voit surprendre facilement. Quand quelqu'un entre dans un compartiment où on est seul, on doit toujours faire attention. Il m'est arrivé comme à tout le monde d'être dupé, volé, pillé. et ma blessure. Croyez-vous que ce n'est rien ? Rue d'épreuve, mon ami. Mais, comme dit Cicéron, jamais un homme ne doit se laisser abattre jusqu'à ne plus se souvenir qu'il est un homme. Je suis de ce caractère-là. Mais, disgrâce de ma câble point, je me garde au-dessus de la mauvaise fortune. Vous êtes très fort. Que cherchez-vous dans la vie ? Voyager, connaître l'Orient, les sables, les plaisirs de Corée, la Chine. Je vous comprends. Un beau coucher de soleil sur la Corne d'Or au mois de juin. Mais, commencez donc par la Turquie. Vous allez pouvoir vous offrir ça. Cet argent n'est pas à moi. C'est la recette d'une kermesse dont je suis responsable. Demain, je l'enverrai par mandat au curé du patronage qui l'avait organisé. Alors, vous cherchez du travail. Eh bien, je suis là pour vous aider. Ah. Voyager, c'est plus facile que vous ne l'imaginez. On joue ? La jeunesse sur les routes de la terre trouve toujours des hommes étranges et merveilleusement compétents pour orienter ses inquiétudes et lui montrer combien les choses sont simples. À la fin du second pastis, M. Paul parla librement de choses qui ne se disent qu'à l'oreille. On aurait cru à l'écouter qu'il suffisait d'un rien pour faire son chemin et convertir le plomb en or. M. Paul était un alchimiste. La terre appartenait aux malins et aux adroits, la mer aussi, les ports, les villes, les jeunes filles les mieux gardées et les fonctionnaires les plus intègres. Faire de grandes choses être puissant il suffit d'observer les gens leurs mobiles ceux qui les poussent en avant et bien c'est l'argent surtout l'argent ils en ont besoin pour se payer les illusions qui les font vivre l'orgueil l'amour des femmes l'envie d'être au-dessus des autres ou bien c'est la passion l'émotion que leur procure le jeu l'alcool la drogue à partir de là pour continuer les plus vigoureux deviennent fragiles les plus heureux misérables et les plus arrogants s'humilient avec de la lucidité on garde la tête froide on tire des ficelles il me semble que la lucidité dont vous parlez doit être accompagnée d'une certaine complaisance pour dominer les autres il faut entrer dans leur jeu et sans doute le faciliter un merveille il n'est pas un bon chef d'état qui ne se serve des uns pour taper sur les autres j'y trouve un obstacle lequel ? l'absence de scrupules question de vocabulaire remplacez cette notion par celle de l'habileté et vos scrupules disparaîtront d'eux-mêmes un autre pastis et oui les cartes volaient littéralement dans les mains de monsieur Paul on avait l'impression qu'il les magnétisait que son regard cueillait les atouts sur la table et les envoyait dans son jeu par la seule vertu de son fluide on en était au sixième qui tout double au cinquième pastis et au dernier billet de la recette du patronage quand Fred crut voir que monsieur Paul n'était pas régulier vous trichez je viens de le voir mon petit monsieur ne dites pas des choses pareilles je comprends tout maintenant vous essayez de me voler allez rendez-moi mon argent ton argent je l'ai gagné au jeu il fallait t'en apercevoir avant vous trichez vous n'êtes qu'un salaud vous allez me rendre la recette de ma kermesse et tout de suite il ne faut pas faire tant de bruit gamin tu ferais mieux de te tenir tranquille et d'apprendre à vivre lâchez-moi pente-le au pied de l'escalier qui descend dans la mer avec de la chance il s'en tirera l'imbécile il faut toujours avoir la chance avec soi enfin monsieur Vintriniers vous ne contredisez pas les déclarations du témoin non 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 d'ailleurs le plus sûr témoin est mon agenda j'ai perdu tellement de temps avec madame Perrin-Darlin et ensuite avec la petite sa fille vous avez tué l'une à coups de marteau et l'autre en lui enfonçant une baïonnette allemande entre les deux épaules ah la baïonnette c'est un souvenir que mon fils aîné avait ramené de la guerre une belle arme plate ornée d'une tresse blanche et le marteau servait à casser le charbon de madame Perrin-Darlin donc vous avouez les deux crimes oh pourquoi parlez-vous de crimes d'assassinats ce sont des mots épouvantables messieurs les jurés on ne doit accuser personne sans preuve formelle et quand on a deux nuits sans sommeil à rattraper tout ce temps consacré à sommer fleurir veiller tantôt madame Perrin-Darlin tantôt sa fille je l'ai noté en marge de mon agenda sommeil sommeil à rattraper j'espère pouvoir le faire jeudi dites ce que vous savez encore une fois monsieur Fauvrel ben j'étais en train de me lever de faire ma toilette vu que c'était le moment de me rendre à mon travail et quand on est commis boulanger on travaille la nuit pas vrai et la fenêtre de ma chambre du cac-barbe elle donne sur la verrière de l'appartement de Vintrini un homme qui est toujours calme et sans histoire avec son chat petit monsieur alors d'entendre des hurlements de voir de la lumière et monsieur Vintrini qui courait après la mademoiselle de voir les ombres parce que les carreaux étaient fermés quel rame dame j'ai cru que tout le monde s'entretuait comment se fait-il que vous avez été le seul à vous en apercevoir et à entendre les cris tout le monde était à la kermesse monsieur le commissaire ça faisait beaucoup de bruit j'ai pas compris ce qui se passait ah si j'aurais su pauvre demoiselle mais ce branle bas ça m'a pas paru normal alors en passant en passant devant le commissariat j'ai prévenu c'est tout pour voir la conscience tranquille monsieur Vintrini que répondez-vous après que monsieur Fauvrel nous ait alerté nous sommes venus rue quatre barbes on vous a trouvé en train de chanter le diès ciré à pleine voix tournant autour du corps de votre victime que vous aviez entièrement recouverte de fleurs mais c'était pour ne pas la voir les fleurs sont si belles il y avait juste les pieds qui dépassaient je ne pouvais pas faire tenir les pivoines sur les pieds elles tombaient forcément à cause des chaussures partout il y avait des traces de sang une bibliothèque rustique renversée et le billet de cinq cents francs que vous aviez gagné dans la course au montgolfière poissé par une bouteille d'absinthe brisée vous un membre distingué du barreau de notre cité hélas sans clientèle vous dont un fils est mort à la guerre et dont le second porté disparu dans le naufrage du Puma sera sans doute cité à l'ordre de la nation vive la société il est complètement fou on ne peut rien en tirer c'est un simulateur génial ou un pauvre type dont les malheurs successifs ont rongé la cervelle vous l'avez entendu Barre Stegui incroyable c'est déjà complètement dément mais quand les journaux de Paris les actualités cinématographiques et crime hebdo vont s'y mettre notre jolie petite ville sera à la pointe de l'assassinat de la démesure du sordide et du pitoyable réuni dans quelques jours nous procéderons à une reconstitution mais cela servira-t-il à quelque chose on ne voit même pas de mobile ou de crime et ces femmes la mère et la fille quelle vie menait-elle ah bizarre vraiment le vendredi en classe de chimie on entendit sonner les cloches des chevaux de tournois juponnés de noir galonnés de blanc débouchèrent au sommet de la pente du chemin des morts comme de prétentieuses élégantes ou des monstres préhistoriques un enfant de coeur portait devant une croix d'argent un prêtre chantait un latin solennel jamais le ciel n'avait été si bleu l'huile ne coulait plus sur nos barbes le temps était venu comme lui dit monsieur ventre qui citait le roi Salomon le temps était venu des terreurs en chemin le temps où la mendier fleurit où la sauterelle devient pesante où la capre n'avait plus d'effet car Dora s'en allait vers sa demeure éternelle il eut fallu des princes et des cortèges il eut fallu les funérailles que réclame la princesse Birmane et que Dora descendit dans la terre avec ses ascètes ses danseuses et ses attelages de gazelles comme les rois d'Ancor et les princes d'Ayoutia comme le roi des éléphants ou le seigneur des crocodiles d'Ayoutia d'Ayoutia Hélas, c'était Belandrefour, le vieux cocher de l'hôtel du sauvage, qui conduisait Tango et Falbala. Au lieu du roi des éléphants, il y avait les vieillards de l'hospice. Au lieu des princes d'Ayoutia, tous les garnements des tanneries. Pieds-Volage, le chat, la couleuvre, Choubersky et le grand Bossu, qui était le cousin de Petit Bonheur. « Et les pleureuses courront les rues, dit Salomon. » Pauvre Dora, il y avait ces petits rameurs, ces petits voleurs, ces petits frondeurs, ces petits jongleurs et ces petits musiciens. C'était quand même la reine du labyrinthe, la reine des îles, des maisons roses, la reine du fleuve qu'on enterrait. Pareil au cœur dans la coulisse, des champs montaient et s'enflaient, puis décroissaient et s'éteignaient, reprenant sur un rythme tragique que le vent brouillait parfois comme une piste dans le sable. La croix d'argent se balançait dans le faubourg des petites âmes. « Dora, il ne fallait pas que tu meures ainsi, que tu sois enfermée dans cette boîte. » Les lambeaux de latin flottaient comme des banderoles. Le corbillard, compliqué, menu et tout en courbe, avec les huit pattes de ses chevaux qui semblaient sortir d'une seule tête, avait l'air d'une lettre turque, d'un hiéroglyphe, d'un symbole compliqué traînant la farine poussiéreuse de la route. Avec toi, Dora, on enterrait notre jeunesse, et c'est pourquoi il y avait deux cercueils. On venait d'enterrer nos seize ans, le miroitement du soleil sur nos sables, le songe des îles et la princesse d'Ancarin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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